Donc, j'ai le plaisir de présenter maintenant la prochaine table ronde qui aura pour sujet les femmes, l'environnement et la politique. Et j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui, ce soir, Sandra Régol, qui est secrétaire nationale adjointe d'Europe écologie Les Verts, Aurore Laluc, députée européenne, Esther Benbassa, sénatrice, aussi chez ELV, et Sandrine Rousseau, oui, j'avoue, j'ai eu un trou sur Sandrine Rousseau. Je suis désolée, je passe trop de temps avec elle. Voilà, ça commence bien. Il est tard, c'est le marathon, ça fatigue. Donc, Sandrine Rousseau, vous allez retenir ce nom par cœur puisqu'elle se présente à la primaire des écologistes pour être présidente de la République française. Et enfin, Émilie Boff, qui est directrice exécutive de l'association Batonga, mais qui a aussi créé un programme sur le leadership féministe. Voilà, j'ai dit Aurore Laluc aussi. D'ailleurs, je vais vous proposer de vous présenter un petit peu plus et l'idée de l'échange. En fait, on va être vraiment sur un échange informel, d'anecdotes, mais aussi de savoir quels sont aujourd'hui la vie, l'expérience, le vécu de femmes en politique. Encore plus de femmes quand elles essayent de défendre des sujets tels que l'écologie, tels que les combats antiracistes ou des sujets liés à l'économie, à la précarité. Et là, à toutes les échelles, à la fois françaises et européennes, mais aussi, on aura la joie d'avoir une expérience internationale pour montrer comment, au niveau des États-Unis, la question de l'intersectionnalité, la question de la convergence des luttes s'articule, notamment en politique. Alors, je souhaitais commencer d'abord par Esther. C'est comme ça. Bon, si c'est comme ça. Voilà, si c'est comme ça, c'est comme ça. Esther, parce que vous êtes sénatrice, sénatrice élevée, et on sait que le Sénat, ce n'est pas l'endroit le plus féministe. Oui, si on commence par cela, oui. Mais en fait, ce n'est pas le lieu le plus féministe, mais le pourcentage de femmes est à peu près le même à l'Assemblée nationale. Donc, la différence, disons, au niveau des chiffres, c'est la même, donc 30%, 25 et 30% de femmes. Dans notre groupe, il y a en revanche 8 hommes et 4 femmes. Donc, nous sommes dans les 30% aussi, vous voyez. Nous venons en grande partie de LV, mais c'est comme ça. Le parti, quand même, le plus paritaire. Donc, vous voyez que ce problème est général. Regardez l'université, c'est aussi la même chose. Les femmes professeures d'université, c'est à peu près entre 10 et 15% au rang des professeurs. 25% chez vous, peut-être à Lille. Et donc, de fait, est-ce que, effectivement, le Sénat n'est pas forcément l'enceinte la moins féministe, mais vous, votre expérience, justement, en tant que sénatrice, en tant que femme, avec une parité qui n'est pas respectée, est-ce que ça apporte des difficultés en politique ? Quel est votre parcours là-dessus ? Et encore plus, quand vous défendez des causes comme l'écologie. Écoutez, c'est un peu difficile de répondre, parce que c'est un petit peu ce qui arrive à toutes les femmes. Quand on regarde, les femmes sont réduites à leur altérité d'abord. Quand on parle des hommes, on dit, voilà, c'est un candidat à l'élection, c'est un élu, mais nous, on est d'abord des femmes. N'est-ce pas ? Regardez toutes ces… Ce n'est pas des blagues, puisque vous avez fait un jeu sur les blagues sexistes, mais c'est une réalité. Combien de fois on a interviewé Martine Aubry, parce qu'elle était forte physiquement, elle avait… Enfin, elle était assez ronde. Et puis, par exemple, on l'appelait, dans des émissions de télé dont j'ai relevé le nom, on l'appelait la grosse vache. Marine Le Pen, c'était l'éléphant. Et puis après, les femmes, où elles étaient séductrices, comme Ségolène Royal, on s'intéressait à sa coiffure, à sa mâchoire, puisqu'elle avait subi une opération pour embellir sa mâchoire. Hillary Clinton, c'était ses tailleurs. Et on peut faire une liste sur ce genre de qualifications. Donc, ce que je veux dire, je vais revenir à mon expérience, mais mon expérience n'est pas unique. À savoir qu'il y a… C'est un phénomène généralisé, et en France en particulier. Et moi, je… Ça veut dire que ça ne protège pas d'être sénatrice, d'arriver à un poste un peu plus de responsabilité. En fait, le comportement et le respect envers les femmes n'est pas plus présent. Oui, je ne répondrai pas d'une seule traite, mais moi, je ne suis pas un exemple. Moi, je suis immigrée, j'ai un accent qui est un peu ma négritude, et en plus, je suis femme. Donc, j'ai la triple peine. Par conséquent, je suis un peu atypique, comme dirait mes collègues masculins, ce qui m'a valu, n'est-ce pas, tout en étant la plus ancienne au Sénat, de ne pas être élue à la tête du groupe, parce que je n'étais pas dans les normes. J'étais atypique, j'étais colorée. Voilà. Vous savez, ce mot « colorée », après, j'ai beaucoup travaillé sur ce mot pour comprendre ce que signifiait « colorée ». J'étais une arrogante universitaire, puisque je suis professeure d'université, j'ai été, je suis partie à la retraite. Donc, vous voyez, moi, j'ai subi cette triple peine, et je vais vous donner une ou deux anecdotes. J'arrive au Sénat, c'est donc en novembre, enfin, l'EPS, on était avec l'EPS à l'époque. L'EPS décide de faire passer le texte sur le vote des étrangers, non communautaire, bien sûr. Et moi, j'étais très émue, parce que je venais d'arriver, je ne connaissais pas le métier, et puis, quelqu'un qui m'aimait bien me dit un jour, écoute, je ne vais pas te vexer, mais je vais te dire quelque chose. C'était un socialiste qui vient de décéder récemment. Il me dit, écoute, je vais te donner un conseil. Avec cet accent, tu ne passeras pas ce texte. Ils vont se moquer, ils vont te siffler. Alors, je te dis, mets tes médailles. Mes médailles, je ne les ai pas obtenues en faisant de la politique. J'étais professeure d'université, j'ai enseigné 42 ans, donc c'est à mon mérite. Franchement, je ne sais pas si j'ai eu un mérite, mais enfin, c'est tombé sur moi, parce que je ne crois pas au mérite. Bon, et puis, c'était vrai, ce qu'ils disaient. Les gens, pendant des jours, se moquaient de moi. Et quand je suis arrivée au perchoir, j'étais quand même très émue et assez angoissée, j'ai pu, disons, traverser cet obstacle. Mais, écoutez, d'autres exemples. Quand nous, on prend la parole, la parole, c'est le pouvoir. Nous n'avons pas ce pouvoir. On nous coupe la parole, on nous donne des conseils. On n'est jamais assez expert, même chez les écologistes. Il ne faut pas non plus dire que chez les écologistes, c'est très différent. Non, c'est différent, mais pas très différent. On est toujours en train de nous donner des conseils. C'est insupportable, même quand on est expert. Quand on arrive à la télé, si on y arrive, ce sont les hommes qui sont experts, d'abord pas les femmes. Alors, c'est toujours, il faut, voilà, un autre exemple très récent et je vais arrêter. parce qu'on va donner les exemples des autres personnes. Je vais arrêter. Écoutez, je porte une loi sur l'élevage éthique. On me fait des remarques, c'était intéressant, je ne m'y attendais pas, je ne vais pas donner des noms. Les femmes s'occupent d'agriculture maintenant ? Oui, pourquoi pas, il y a des agricultrices. Ah bon, tu es sûre ? Tu vas faire sur les animaux, tu connais ? Ben, si, mais j'ai fait comme tout le monde, d'un texte, j'ai fait des auditions, je ne sais pas pourquoi je ne connaîtrais pas le sujet. On va le donner à la Confédération paysanne pour qu'elle nous dise si le texte est valable. On n'aurait jamais dit ça à un homme. Voilà, ces dernières anecdotes, mais je pourrais vous raconter d'autres. Alors, il y aura d'autres anecdotes là qui sont bien plus intéressantes, mais en tout cas, c'est quand même constant. C'est constant, ça ne s'améliore pas, est-ce que… Ça ne s'améliore pas, je ne sais pas, c'est un jour, ça va s'améliorer. mais on en est encore à ce niveau-là. Est-ce que, Aurore Laluc, au niveau de la commission du Parlement européen, au niveau de l'Europe, est-ce que ça se passe également comme ça ? Est-ce qu'il y a aussi des difficultés, plus de difficultés d'être une femme politique au Parlement européen, une autre façon d'être traitée par rapport à ses homologues masculins ? Il y a des difficultés qui sont indéniables, c'est-à-dire que… Esther a déjà dit beaucoup de choses. Déjà, il y a le fait qu'en politique, on est quand même… À la fois, on est très exposé en tant que femme, on est quand même protégé un tout petit peu parce qu'on a une voix, on peut nous écouter. Donc, on a quand même cette force-là qui peut nous protéger. Après, il y a ce truc de manque de confiance en nous qui est structurel. Ce n'est pas un problème individuel le manque de confiance en soi, c'est un problème politique, c'est un problème structurel parce qu'on est éduqué comme ça. Et donc, en politique, à n'importe quel niveau, ça se voit. C'est-à-dire que les hommes ont le droit. Il y a un poste qui se libère, une fonction qui se libère au Parlement européen. Moi, je le vois très bien. Les mecs, ils en ont envie, ils postulent. Nous, on va nous pousser. On va nous dire « Regarde, vas-y, peut-être, c'est intéressant. » Mais quand même, même si on nous y pousse, on va se dire « Est-ce que je suis compétente ? Est-ce que je vais y arriver ? » Etc. Et finalement, ça se passe toujours de la même façon. C'est souvent des femmes qui nous appellent et qui nous disent « Hé, arrête, vas-y. » Donc, on s'entraide un petit peu comme ça. Mais il y a ce problème de manque de confiance structurel qui est un vrai, vrai, vrai sujet politique dont il faut qu'on se saisisse. Ce n'est pas un truc de magazine féminin, ce n'est pas un truc de parcours individuel. Certes, ça s'agrège, mais c'est vraiment quelque chose de politique à mon avis de la parole. Ça, par contre, c'est vrai partout. Effectivement, les femmes vont prendre la parole si elles ont quelque chose à dire. Si elles ont quelque chose à dire, si elles ont un message à faire passer. Et même si on respecte la parité, c'est-à-dire qu'on fait un homme, une femme, une femme, un homme, eh bien, à la fin des fins, les mecs parlent toujours beaucoup plus. Et souvent, ils parlent pour ne rien dire parce que parler, c'est avoir du pouvoir. Voilà, tout simplement. Moi, je le vois, les femmes, ça va être toujours beaucoup plus concis avec une proposition, avec quelque chose de constructif, etc., donc il y a quelque chose qui est vraiment… On voit toute la structuration de notre éducation, en fait. Après, au Parlement européen, moi, je suis quand même beaucoup plus protégée. Ce n'est pas le Sénat et l'Assemblée nationale, sincèrement. C'est beaucoup plus facile d'être une femme au Parlement européen qu'au Parlement français. Est-ce que d'avoir d'autres cultures ? Totalement. D'autres cultures, en fait, il n'y a pas du tout… Totalement. D'accord. Totalement. Parce que déjà, il y a un côté où on a des parcours historiques, parce qu'on a des clichés. Enfin, il faut l'avouer, on a tous des clichés les uns sur les autres. Donc, on se dit, tiens, comment ils font, etc. Donc, il y a quand même beaucoup plus de garde-fous. Après, ces garde-fous n'empêchent pas qu'il y a eu énormément d'harcèlement sexuel au Parlement européen, qu'il a fallu le dénoncer, que ça a été très dur sous l'ancien mandat, etc., etc. Donc, il y a quand même des très structurants qui sont là. C'est-à-dire que les mecs se composent quand même beaucoup moins de questions que les femmes. Ils ont le droit. Voilà, ils en ont envie, ils font. Nous, on ne va pas fonctionner comme ça et il va falloir vraiment qu'on se soutienne les unes les autres, qu'on se pousse, en fait, parce qu'on a les mêmes travers, je ne sais pas, mais on a les mêmes complexes, disons. Mais après, c'est à nous aussi de montrer la voie et de nous faire violence, notamment dans ce moment de libération, d'émancipation, finalement. Et je trouve qu'on doit se faire cette violence-là parce que les générations d'après le méritent. D'accord. Et est-ce que là, on parle de l'expérience, alors pas juste, mais vraiment, on parle vraiment de l'exercice, on va dire, de la présence dans une instance telle que le Parlement européen. Est-ce que sur les thématiques, on a eu Esther qui nous dit l'agriculture, il y a des femmes qui s'occupent de l'agriculture. Vous, Aurore, vous êtes économiste. on a l'habitude quand même d'entendre que c'est des économistes, c'est plutôt des hommes. De toute façon, on le voit aussi dans les médias. Et sur les sujets sur lesquels vous allez travailler, est-ce que là aussi, on voit que vous devez, si vous faites sur l'économie ou sur l'écologie, est-ce qu'on cantonne les femmes à certaines choses ou est-ce que quand c'est des matières qui sont dites par les hommes, d'hommes, on va dire, c'est réservé ? C'est la même chose, c'est très très dur. Moi, je suis en commission des affaires économiques, je suis économiste de formation. Il y a des hommes qui ne vont pas être économistes de formation qui vont se permettre de m'expliquer comment fonctionne l'économie. Voilà, ça c'est la, voilà, tu vois le genre, tu connais ça mieux que moi. C'est la base, c'est la base. Ensuite, un homme qui va faire une proposition alternative va être vu comme courageux, casseur de lignes, waouh, quand même, il a osé, etc. Moi, qui suis en plus une économiste hétérodoxe, sociale, écologique, donc ça fait en plus beaucoup, je peux maîtriser aussi techniquement que possible certains sujets monétaires, etc. Je serais un peu vue quand même, elle est mignonne, quoi. Moi, c'est sympa, voilà, c'est alternatif, voilà, ça va être ça. Le débat qu'on a en ce moment, moi je pense, l'annulation de la dette avec des économistes, notamment femmes, Isabelle Coupé-Souberan, Laurent Cialhomme, mais aussi Gaëlle Giraud, Nicolas Dufresne, mais la façon dont on s'adresse à Gisabelle, Laurence et moi n'est pas la même. On se prend une violence absolument incroyable et toujours, on vient remettre en cause notre expertise. Même chose, je pense à Dominique Méda, Florence Jannicatrice, Jean Gadret qui avait proposé de sortir du PIB et qui avait proposé tous une batterie d'indicateurs pour sortir de la croissance, Dominique Méda et Florence Jannicatrice n'ont pas eu le même type de critique que Jean Gadret. Jean Gadret, c'est on n'est pas d'accord avec lui, je ne suis pas d'accord avec Jean, Dominique et Florence, c'est mais qu'est-ce qu'ils racontent ces deux-là, quoi ? Enfin, je ne vous sors pas les insultes que j'ai pu entendre. Mais voilà, c'est jamais la même chose. Voilà, il y a quelque chose qui est courageux, l'homme est expert de facto, nous, la plupart du temps, on doit avoir beaucoup plus d'expertise parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, parce qu'en permanence, on va essayer de remettre en cause notre expertise et nos compétences. Merci Aurore. Donc là, Aurore parlait aussi des violences, en fait, dans les mots et dans les propos, il y a aussi de la façon dont je pense on l'absorbe et de voir que nos homologues masculins ne sont pas traités de la même façon. Il y a aussi peut-être cette injustice que vous ressentez. Est-ce que vous avez, d'abord à Aurore, mais après, je poserai la question à Sandra, mais Aurore, est-ce que vous avez une technique à part se soutenir entre femmes et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a des femmes, il n'y a pas que ça, mais c'est ce qu'a dit Aurore, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Est-ce que vous voyez si on devait se dire dans 50 ans où on en est, qu'est-ce qui aurait pu marcher ? Pour l'instant, c'est un peu de la survie en fait. Je ne sais pas si on a réfléchi tout ensemble à une méthode. Je sais qu'on essaye de se soutenir, ça c'est sûr. Déjà, on essaye de mettre des mots et ce qui se passe en ce moment nous permet de mettre des mots. C'est-à-dire qu'avant, on n'osait pas dire que c'est profondément sexiste. Maintenant, on y arrive. Et ça, rien que ça, ça aide énormément. Mettre des mots, analyser, comprendre ce qui se passe, ça nous aide. Donc oui, par exemple, avec mes amis économistes ou mes collègues politiques, on va mettre des mots sur le fait que certains comportements sont purement sexistes. Le fait de se faire couper la parole, comme on a pu dire, quand on est une femme, mais dans le milieu universitaire, c'est la même chose. C'est exactement la même chose que dans le milieu politique. C'est un milieu très violent. on est une femme, on prend la parole et dans les médias, pareil, au bout de... On se fera couper la parole. On le sait. On le sait. Voilà. Et après, il ne faut pas qu'on s'énerve non plus parce que si on s'énerve, on est quoi ? On est hystérique. Voilà. Donc, ça demande une certaine maîtrise des nerfs, disons. Voilà. Oui, Sandra. Donc, Sandra, en tant que secrétaire nationale adjointe de LV, avant porte-parole, donc très souvent aussi dans les médias, je pense que vous êtes connue pour votre maîtrise, justement, et malgré les diverses insultes. Qu'est-ce que... Votre expérience, qu'est-ce qu'est-elle en fait ? Puisque là... Alors, j'ai envie de dire que c'est la technique du hérisson. C'est-à-dire que moi, je suis une méditerranéenne, donc mes premières émissions, évidemment que je hurlais sur les personnes en face de moi et que je faisais monter la pression d'une façon qui m'épuisait moi et ne servait qu'à desservir le propos que j'avais. Puisque si vous vous mettez à la place des gens qui regardent, la seule chose qu'on a envie d'écouter, c'est un propos sensé et posé. Et c'est là où c'est un peu injuste parce que la voix masculine grave en général est la voix qui est celle qu'on nous apprend à être la plus posée, respectueuse et douce à l'oreille. Évidemment, on part avec un truc qui n'est pas évident. Et donc, technique du hérisson, c'est de se dire, en fait, si moi, je vais m'énerver, l'enjeu, ça va être que l'autre s'énerve avant moi. Donc, comment est-ce que je peux exprimer un propos très posé en me ciblant sur la chose sensible pour la personne d'en face pour que je n'ai pas à m'énerver mais que ce soit l'autre et avancer de la sorte. Ça marche plutôt bien, je ne m'énerve plus trop et c'est beaucoup plus reposant et surtout, on arrive à avoir un dialogue comme ça. Enfin, moi, en tout cas, j'arrive à parler, c'est déjà pas mal. Et le fait d'être à la tête de LV, est-ce que c'est quelque chose en plus parce qu'on voit en ce moment toutes les charges qu'il y a contre les écologistes, est-ce qu'être en plus une femme écologiste, déjà, ça augmente un petit peu la charge ou pas tellement ? Oui, Esther et Aurore l'ont pas mal à expliquer. Il y a toujours de toute façon une vision différente. La politique, elle est faite par et pour des hommes. L'univers médiatique, il est façonné autour de la figure masculine aussi. La figure du pouvoir, on peut aller n'importe où dans une association, dans une structure, on a été éduqué, pas parce que c'est de fait, mais parce que c'est une structuration sociale, culturelle, développée, à avoir cette figure-là. Donc nous, notre rôle, on n'est pas les premières, il y a des générations de femmes qui ont déjà taillé le terrain avant nous, c'est de démontrer qu'il y a d'autres incarnations de ce que peuvent être les expressions du pouvoir, en tout cas du fait de le porter. Ça peut passer par le fait de remettre en question totalement les codes. On se souvient des grandes polémiques sur la robe à fleurs de Cécile Duflo quand elle a été ministre de l'Environnement. Des choses qu'on ne ferait plus aujourd'hui, ça peut passer par des formes d'expression de ce pouvoir qui soit peut-être plus collectif, plus transversal. Voilà, selon les personnes. Après, je vous dis ça, je pense qu'on ne partage pas ici, par exemple, l'expression du pouvoir d'une Marine Le Pen ou d'une Sarah Palin ou d'une Margaret Thatcher. Ce n'est pas parce qu'on est des femmes qu'on partage ça. Ce n'est pas parce qu'on partage une vision, une pensée, une culture qui fait qu'on partage ça. C'est pour introduire une petite nuance. Le fait d'être des femmes n'induit pas une sororité. C'était Bell Hooks dont on parlait tout à l'heure qui disait très bien que la sororité, ce n'est pas quelque chose de fait, c'est quelque chose qu'on partage avec des gens avec qui on partage quelque chose. Donc, le fait d'être des femmes, d'être entre femmes, de faire des choses entre femmes n'est pas non plus quelque chose qui permet de se protéger. Je dis ça, moi, je suis entourée de personnes qui sont très compétentes. En tout cas, je me suis entourée dans mon parcours politique de personnes que j'estime très compétentes et je dois avouer que je me suis aperçue à un moment donné où un homme politique, un cadre important du parti faisait une blague sur si tu as envie de recruter des femmes qui sont extrêmement compétentes et il faut taper dans les copines de Sandra parce que c'est là qu'elles sont. Donc, je dis ça, mais en même temps, je me suis beaucoup entourée de femmes dans mon parcours politique. Mais ce n'est pas une définition en soi. On n'est pas définis pour être solidaires entre nous, on n'est pas définis pour être différentes des hommes. Encore une fois, je pense que je partage beaucoup plus avec un Julien Bayou qu'avec une Marine Le Pen. C'est vrai que c'est un discours qu'on a assez peu entendu dans la journée et c'est intéressant de remettre sur la table que la sororité, en fait, elle n'est pas innée, il faut la construire. Il peut y avoir aussi la violence par les femmes en politique et du coup, quand on a ça en tête, est-ce que l'écoféminisme, quand on dit l'écoféminisme, est-ce qu'on attribue ça qu'aux femmes ? Est-ce qu'on pense aussi que d'être une femme et de faire le lien avec la nature ? Comment on a pu avoir les différentes interventions changent ? Parce que les intervenantes aussi, il y avait d'autres points de vue. Qu'est-ce que vous en pensez, Sandra Régol ? Alors, plusieurs choses. L'écoféminisme, il y a plein de définitions. Donc, je précise celle sur laquelle je m'appuie. L'écoféminisme, tel que je l'entends, il est au croisement des différentes oppressions. Classe, genre, race, plein de choses. Et donc, avec l'écologie comme point d'union ou de désunion, suivant de quel côté on se place. Donc, oui, ça a de l'importance, en tout cas, moi, dans ma vision politique et dans la vision de la transformation de société que je veux porter. Mais, et c'est là où ça rejoint la question sur la question des femmes alliées ou pas alliées, et sur la sororité, c'est que il y a dans les portraits de femmes dans lesquelles je ne me reconnais pas quelque chose qui les différencie de femmes dans lesquelles je vais me reconnaître qui est aussi qu'elles sont, parce qu'elles sont héritières, parce qu'elles sont de fait à la fois dominantes en tant qu'héritières et du camp de celles qu'on dit plus dominées parce qu'elles sont des femmes à l'intersection de ces deux choses. Et donc, dans les stratégies qu'on a développées pour changer les choses, si à un moment donné, on oublie toujours ces cercles, ces jeux, ces entrelacements d'oppression, encore une fois, qui sont sociétales, culturelles, qui sont très, très renseignées dans le corps académique et dans l'écriture, eh bien, on va nous-mêmes se transformer en ce personnage qu'on ne voudrait pas être. Et ça, c'est aussi quelque chose que malheureusement emportent beaucoup plus les femmes que les hommes du fait de la culture dont on mérite et qui donne beaucoup plus de force, selon moi, à l'écoféminisme parce qu'il est un des outils pour arriver à travailler là-dessus, non pas dans la caricature qui peut en être faite de, je ne sais pas, des féministes hystériques, des antiracistes islamo-gauchistes, enfin, tout ce qui agite un peu l'actualité en ce moment, mais justement dans la compréhension qu'on est chacun, chacune à l'intersection de tous ces questionnements et que si on en est consciente, on comprend qu'il n'y a pas ni de culpabilisation mais qu'il y a une réflexion sur la transformation qui n'a pas non plus uniquement une logique de victime ou victimisation et que donc ce sont des outils à travailler, c'est une transformation sociale à opérer et à partir de là c'est très politique l'écoféminisme. Il y en a des lectures qui le sont beaucoup moins, qui sont beaucoup plus essentialistes, qui sont sur le rapport physique de la femme à la procréation à la nature, etc., qui sont aussi très intéressantes, qui nourrissent cette pensée de l'écoféminisme que je ne mets absolument pas de côté mais qui sont moins opérantes dans la façon dont je fais de la politique aujourd'hui pour aider à transformer la société. Merci Sandra pour ce rappel clair justement de l'écoféminisme qui est le fil rouge de notre marathon et donc vous avez parlé de tout ce qui était l'intersection, les croisements et là c'est pour ça que je me tourne vers Émilie, Émilie Bov, Émilie si vous pouvez nous rappeler le programme que vous avez monté aux Etats-Unis et aussi on a eu l'exemple de ce qui pouvait se passer en France et que ce soit sur les femmes politiques mais aussi la question et la gestion du sujet de l'intersectionnalité comment ça se passe aux Etats-Unis et en politique aux Etats-Unis ? Alors ça se passe de manière assez différente moi je ne suis pas dans la politique donc j'ai plutôt l'un des commentaires en tant qu'observatrice mais j'ai beaucoup travaillé sur le feminist leadership dans la société américaine et dans le secteur dans lequel moi je travaille qui est le développement international et en fait il y a quelques années donc après bien sûr l'élection de Donald Trump qui a été un choc pour beaucoup de personnes aux Etats-Unis en tout cas dans les cercles dans lesquelles moi j'évoluais en fait on s'est rendu compte que la manière dont on portait nos combats jusqu'à ce jour-là n'était pas suffisante en fait et beaucoup de femmes qui avaient porté ce féminisme qui avaient porté cette volonté de voir plus de femmes au pouvoir notamment bien sûr soutenu Hillary Clinton il y a eu vraiment une sorte de révélation qu'en fait on ne s'y prenait pas de la meilleure manière possible et en fait ce qui s'est passé les quatre dernières années ça a été quand même assez incroyable c'est qu'on a vu une intégration d'énormément d'agendas progressistes dont l'écoféminisme avec d'autres agendas portés par des groupes différents et variés et donc ça a créé une coalition en fait de personnes qui ont réussi à mettre sur la table une nouvelle on va dire narrative narration je ne sais pas comment on dit en français narration politique autour du progrès social et ce qui est très intéressant c'est qu'aujourd'hui en tout cas aux Etats-Unis il y a une redevabilité qui est incroyablement intéressante quand on parle de ces sujets on ne peut plus dire moi je suis féministe mais j'accepte d'être sur un panel avec aucune femme de couleur ou personne qui représente d'autres priorités que les miennes et ce qu'on voit d'un point de vue en tout cas du système politique c'est qu'il y a eu plus ou moins trois impacts assez intéressants le premier c'est qu'on a beaucoup plus de femmes qui sont maintenant présentées dans la politique aux Etats-Unis les chiffres parlent pour eux-mêmes c'est quand même assez incroyable on en est maintenant à 147 femmes au congrès en 2018 c'était 121 donc les chiffres continuent d'augmenter c'était pas juste un peu la vague après Donald Trump mais on a cette représentativité qui est incroyable j'ai vu juste avant de venir un chiffre qui m'avait beaucoup marqué quand je l'avais lu mais en 2020 les élections de fin de mandat 43% des candidats LGBTQ dans toutes les élections qui ont eu lieu ont été élus c'est incroyable même il y a 4 ans on n'aurait pas pu avoir ce type de chiffre aux Etats-Unis et donc ce qu'on est en train de voir c'est vraiment que le féminisme l'éco-féministe va de pair avec la justice raciale la justice sociale la justice économique la justice environnementale et qu'en fait il y a une intégration de tout ça qui fait qu'il y a un nouveau discours politique qui en fait perce un peu l'institution politique parce qu'en effet avant quand on parlait de féminisme ou d'environnement c'était tout le temps un peu dans son coin et il y a des barrières très intentionnelles en tout cas dans les institutions politiques aux Etats-Unis pour que ça ne rentre pas or maintenant on a une classe politique qui porte un combat commun et donc c'est beaucoup plus dur pour les institutions démocratiques et puis voilà le patriarcat le sexisme de la politique de faire face à ça et donc on a des réelles avancées qui sont très concrètes d'un point de vue politique et on a bien vu la campagne et maintenant le gouvernement de Biden porte ces nouvelles priorités de manière assez impressionnante et c'est super excitant pour l'avenir ça donne envie et justement on entend on entend coalition des différents mouvements pour soutenir des femmes au pouvoir on entend tout ce qui est aussi avoir des minorités comme tout ce qui est LGBTQI racisées et également tout ce qui est des sujets intersectionnels même là ce qui a été présenté on se dit mais pourquoi alors est-ce qu'en France on y arrive déjà si non pourquoi on n'y arrive pas et qu'est-ce qu'on pourrait faire puisqu'on a aussi une échéance une échéance dans un an un peu plus d'un an qui arrive qu'est-ce qu'il manque par rapport aux Etats-Unis pour arriver à ça puisque effectivement je pense que ça a donné beaucoup d'espoir quand on a vu le gouvernement Biden à un certain nombre de personnes et qu'on a vu toutes ces marches autour de ces candidatures alors je ne sais pas ce qui ne marche pas en France parce qu'après 10 ans aux Etats-Unis je ne gagne rien mais par contre je peux vous dire ce qui a marché aux Etats-Unis déjà ça a été quelque chose un processus extrêmement intentionnel et stratégique je veux dire ces femmes qui se sont présentées pour la première fois à des élections locales elles ne sont pas sorties de nulle part on a vraiment eu une organisation du grassroots de la base et ça ça a été l'effet après Trump en fait il y a eu un réinvestissement dans cette idée de la démocratie qui est représentative et pour le peuple et pour les femmes et pour les personnes en minorité et donc tout ça ça a été un travail enfin je l'ai suivi de loin et de près mais ça a été des investissements financiers ça a été des formations il y a eu énormément de formations des organisations affiliées certes aux partis démocrates mais aussi indépendantes qui ont formé des femmes comment on se lance dans une campagne politique comment est-ce qu'on organise voilà des consultations donc cet investissement et cette stratégie intentionnelle a été très très bien organisée on a eu aussi en quatre ans un mouvement enfin des mouvements populaires extrêmement forts qui malheureusement bien sûr à chaque fois partaient de tragédies horribles mais qui vraiment mobilisaient des nouveaux groupes en fait et surtout qui créaient des ponts entre groupes moi j'ai fait pas mal de manifestations aux Etats-Unis depuis que j'y suis mais les dernières manifestations de Black Lives Matter l'année dernière c'était différent c'était différent d'il y a deux ans c'était différent d'il y a quatre ans et en fait on a vu je crois toute une partie aussi de la population surtout blanche américaine progressiste dire ok clairement notre allyship symbolique ne marche pas qu'est-ce qu'on doit faire et donc on voit beaucoup plus d'intentionnalité de stratégie dans l'organisation de ça et une dernière chose qui je pense est très intéressante et qui peut être peut-être un exemple en fait il y a une une perméabilité entre la société civile et la classe politique que je pense il y a beaucoup moins en France on a vu vraiment aux Etats-Unis des leaders de la société civile en gros dire j'en ai marre je me lance et j'y vais on en a marre aussi mais et ça c'est vraiment très intéressant parce que je pense qu'en France on réussit pas ce passage forcément très très bien justement d'être leader de la société civile vers tout d'un coup voilà un parcours plus politique et aux Etats-Unis à force justement d'investissement financier de formation et de collaboration il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent maintenant en position d'avoir une influence politique et pas qu'au niveau du Congrès ce qui se passe dans les Etats c'est extrêmement intéressant et il y a énormément de femmes incroyables qui se sont présentées dans des choses qui il y a deux ans n'étaient pas très sexy comme je sais pas moi chef du conseil d'éducation de l'Etat de l'Alabama bah mine de rien avec ça vous pouvez changer les manuels scolaires vous pouvez voter des financements pour les écoles et donc il y a vraiment une réappropriation de l'espace politique même une nouvelle définition de la citoyenneté en fait quand vous parlez d'investissement qu'est-ce que c'est d'où vient ces investissements alors des investissements privés c'est des investissements publics parce qu'on a du mal à se dire que c'est des investissements publics étant donné que non c'est pas public voilà mais la société civile est organisée de manière très différente aux Etats-Unis le discours autour de l'argent le rôle de l'argent dans la société civile tout ça c'est très très différent même bien sûr le financement des campagnes politiques c'est très différent on a vu énormément de personnes aux Etats-Unis qui ont beaucoup d'argent qui finançaient des fondations féministes par exemple relancer en fait des stratégies de financer par exemple des élections locales donc beaucoup de personnes qui mettaient beaucoup d'argent dans des choses très on va dire high level tout d'un coup ont financé dix femmes de couleur qui se présentaient dans des élections locales donc il y a eu énormément de stratégies de bailleurs et aussi d'institutions qui sont pas des institutions publiques semi-privées des think tanks il y a autour du parti démocrate énormément d'entités qui sont pas officiellement des partis politiques mais qui opèrent dans l'ombre enfin aux côtés du parti démocrate donc c'est différent c'est un écosystème différent mais je crois ce qui est intéressant c'est qu'à un moment il y a aussi la politique qui a tendu la main à la société civile et je crois que à nouveau j'y connais pas grand chose en France mais j'ai l'impression de voir ça beaucoup moins comment les partis politiques peuvent vraiment pas juste utiliser la société civile quand c'est le temps des élections ou quand c'est le temps de même créer un programme mais vraiment d'avoir des partenariats dans la durée des partenariats basés sur la confiance et qui permettent aussi à des personnes de faire un peu l'aller-retour entre le politique et la société civile Merci pour cet éclairage très intéressant sur les Etats-Unis et sur un fonctionnement bien différent et justement ce fonctionnement Sandrine Rousseau vous êtes candidate à la primaire des écologistes pour être présidente peut-être de la République en 2022 est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous avez comment est-ce que ça fait partie aussi de la façon dont vous aimeriez faire la politique ? Ça m'inspire énormément je regarde énormément ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique et en effet c'est exactement ce qu'on souhaiterait mener c'est d'ailleurs ce sur quoi on travaille depuis maintenant plusieurs mois à essayer de coordonner comme ça des mouvements de société civile et à faire en sorte qu'ils intègrent la campagne et qu'ils ne soient pas juste des espèces de relais dans l'opinion publique mais qu'ils prennent part complètement à la campagne et que ça nous permette aussi de faire émerger des figures qui soient des figures qu'on ne voit pas dans la politique traditionnellement mais je voudrais quand même réagir un peu à tout ce qui a été dit avant c'est que pour moi on est quand même aujourd'hui là et du vécu de ce début de campagne présidentielle dans une petite difficulté à mon sens qui est qu'évidemment il y a des réflexes sexistes qui se mettent en place quand une femme annonce qu'elle va être candidate et particulièrement à l'élection présidentielle mais ce que je trouve et ce qui me frappe c'est qu'il n'y a pas de coordination institutionnelle qui permet de réguler ça et ça c'est ce que vous disiez sur les Etats-Unis et qui est très fort c'est qu'à un moment donné il y a eu une organisation pour cesser ces choses-là moi je prends un exemple tout simple dans tous les articles de journaux qui sont sortis actuellement sur ma candidature il y a toujours dans chaque article de journal un cadre du parti qui en off s'exprime pour dire que je suis une candidature spécialisée que je suis émotive et que je ne sais plus ce qu'on a eu d'autre que je ne compte pas beaucoup enfin en fait tout ce qu'on renvoie aux femmes c'est-à-dire l'invisibilité l'incompétence l'émotion etc la question que j'ai envie de poser à Sandra c'est est-ce que le parti à un moment donné a donné une consigne à tous ses cadres en disant mais ça n'est pas possible de répondre ça à un journaliste qui appelle est-ce qu'à un moment donné ça s'est dit parce que si ça n'est pas dit qu'est-ce qu'il se passe ? et bien il se passe que c'est moi qui vais devoir répondre et ça ça me met dans une situation moi candidate qui est très compliquée c'est-à-dire que je suis obligée de me positionner en femme candidate pour contrer des attaques qui sont en fait des attaques discriminantes et ça je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une forme de réflexion collective à avoir sur comment on régule ces comportements-là afin que ça ne soit pas à moi de gérer ça parce que la réalité c'est que ça n'est pas mon sujet en fait c'est un sujet de discrimination des femmes en politique et donc c'est un sujet collectif la deuxième chose que je voudrais dire c'est que c'était une question à Sandra voilà je ne sais pas si Sandra veut y répondre et je peux en plus compléter là-dessus c'est voilà c'est aussi est-ce que en fait je pense que ça ne se fait pas uniquement chez ELV comment ça peut s'organiser avec tous les partis pour que n'importe où puisque Aurore aussi n'est pas chez ELV n'importe où pour que ça s'arrête en fait cette discrimination et donc quel serait le rôle des partis là-dessus alors là vous élargissez beaucoup la question qui était beaucoup plus technique il y a de toute façon une ligne qui est celle qu'on n'attaque pas une femme en l'essentiel disant qui elle est donc de toute façon ça s'est exercé et je pense que tu sais comme moi que les personnes qui attaquent dans la presse ne sont pas des cadres de partis mais des gens impliqués dans des campagnes très proches de candidats masculins puisqu'il n'y a que deux candidats masculins à l'heure actuelle contre toi et que donc cette question est rhétorique et un faux débat oui mais quand il y a eu d'autres choses qui ont été faites et qui n'ont pas plu il y a quand même une forme de régulation il y a eu un groupe WhatsApp qui a été créé pour dire stop on arrête tout on ne fait pas ça là j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette régulation et c'est en ça qu'il y a quand même quelque chose qui dysfonctionne parce qu'à partir du moment où on laisse les cadres du parti dire ça sans qu'il y ait de rappel à l'ordre du parti et bien évidemment qu'il y a plein de gens qui vont lire cet article et qui vont du coup lire ces phrases sur l'invisibilisation la spécialisation etc et donc on diffuse en fait cette idée bien au-delà du parti et c'est en ça qu'il y a quand même une forme de responsabilité collective derrière la deuxième chose que je voulais dire c'était sur les réseaux de femmes moi j'ai soutenu des femmes dans d'autres parties et je revendique ça parce que je pense que si je ne partage pas toutes les idées que peuvent avoir des femmes dans d'autres parties on partage quand même une forme de discrimination commune et que en ça moi j'ai l'exemple qui me vient d'Audrey Poulvard quand l'affaire sur son père est sortie où j'ai tout de suite sorti un tweet de soutien à Audrey Poulvard qui n'est pourtant pas dans mon parti politique et sans doute avec laquelle je vais être en concurrence à un moment donné mais je l'ai fait parce que précisément je ne voulais pas que le débat politique s'abaisse à un niveau qui soit un niveau d'attaque des femmes et donc c'est aussi notre responsabilité collective de ce point de vue là et la dernière chose que je voulais dire c'est sur les codes parce que une des questions qui m'est posée moi aujourd'hui en tant que candidate à la présidentielle enfin la primaire puis la présidentielle j'espère c'est vraiment la question des codes c'est-à-dire que les codes politiques et particulièrement de la présidentielle sont ultra masculins mais ultra ultra masculins c'est-à-dire qu'il faut être un tribun il faut être il faut avoir un boys club autour de soi il faut faire preuve de virilité en permanence quoi enfin c'est quand même ce qui est demandé et donc la question de comment s'imposer quand on est une femme et qu'en plus on revendique une manière de faire de la politique différente c'est une question dont la réponse n'est pas simple à trouver et je pense qu'il y a quelque chose et en tous les cas c'est le pari que je fais à casser tous les codes d'un coup plutôt que de n'en casser qu'un seul et du coup de se faire prendre au piège de tous les autres et c'est en ça que notre campagne va être différente c'est qu'on va essayer de casser tous les codes et finalement en cassant tous les codes on casse aussi une manière de faire de la politique et une présidentialisation de notre pays qui nous mène dans le mur on le voit là depuis des mois sur la crise Covid donc voilà après c'est un challenge et ça ne réussira que si aussi on a une forme de solidarité entre femmes pas qu'entre femmes mais aussi entre femmes alors voilà justement en transition là si je reviens aussi à l'exemple qu'on a eu sur les Etats-Unis là si vous de différents partis ou de même parti à différentes fonctions qu'est-ce que vous espériez et comment vous verrez en fait cette coalition peut-être ou est-ce que ça peut se faire et si oui quel serait votre votre groupe on va dire idéal pour monter une femme à la présidentielle pour monter un gouvernement plus féminin et avec comme a pu le faire Biden il y a tout un travail à faire je me retourne vers ma collègue moi j'ai passé pas mal de temps aux Etats-Unis dans les universités etc c'est le mouvement féministe l'intersectionnalité les mouvements antiracistes etc sont très courants et remplacent même parfois la politique dans les universités mais c'est une préparation à ce que la société civile puisse au-delà des partis arriver à faire des choses en France je vais vous dire moi je ne suis pas je n'ai pas été disons désignée après avoir fait longtemps de la politique je n'ai pas fait de la politique ELB m'a demandé de venir parce que j'étais une intellectuelle un peu connue et j'ai pu être désignée donc je ne suis pas passée par la voie directe mais moi je crois qu'on peut que les partis en s'ouvrant davantage à la société civile peuvent faire ce pont pour qu'on aille de l'avant parce que la biodiversité il faut il faut la reconstituer parce qu'en France comme j'ai donné quelques exemples on n'est jamais légitime pour la police bon ça c'est un vrai problème bon on est légitime oui bon il y a des cas on ne va pas généraliser la maire de Paris etc mais je pense que ce lien doit être rétabli avec la société civile et pas seulement avant les élections parce que ça ne sert à rien de faire ça à la dernière minute parce que le tissu n'est pas reconstitué parce qu'il faut du temps et de l'investissement et de l'engagement pour cela par exemple moi je connais un petit peu le parti écologiste élevé il y a des ouvertures possibles il y a une ambition de parité qui n'est pas toujours n'est-ce pas respectée puisque les grosses parts du gâteau ne vont pas toujours aux femmes et on peut dire moins aux femmes qu'aux hommes mais je crois qu'il faut passer par là et je tiens à la sororité pour moi la sororité ce n'est pas de soutenir Marine Le Pen parce que elle est une femme la sororité pour moi ce n'est pas ça la sororité c'est partager des ambitions ensemble partager des idées ensemble partager un programme et soutenir lorsque une femme est là que les autres femmes la soutiennent aussi en France nous n'avons pas cet habitude parce qu'on est traité de communautariste immédiatement si on faisait ça on serait des communautaristes féministes écoféministes qui soutiendraient une autre femme donc nous avons une éducation à nous imposer à nous-mêmes et comme tu l'as dit très bien cette éducation va encore plus loin elle remet jusqu'à notre enfance c'est nous on ne coupe jamais la parole mais pas bon on a une autre attitude envers la politique et je ne dis pas qu'on est des meilleurs politiciennes de là parce que souvent on s'attribue quand on veut réussir on s'attribue et certains codes et éléments de la masculinité je vais demander Aurore merci Esther Aurore sur cette question là est-ce qu'un complément ou quel serait on va dire un vœu pieux la réalité c'est qu'on part de loin parce qu'on est un pays très sexiste voilà donc la violence en politique pour les femmes elle est énorme mais la violence vis-à-vis des femmes dans notre pays est énorme de toute façon voilà ça c'est le premier point deuxième point c'est qu'à mon avis pour pouvoir y arriver il va falloir gagner comme tout il faut gagner la bataille culturelle à l'avance donc il y a une sacrée bataille culturelle à mener dans notre pays dans beaucoup de fronts sur beaucoup de fronts pardon et celui-ci en fait partie et après je rebondis sur la question pardon pas sur la question sur tout ce que vous avez pu dire sur le lien entre société civile et politique il y a un vrai sujet en France aussi parce que le problème c'est qu'à la fois il y a une critique du fait qu'il y a une classe politique mais en même temps les allers-retours sont très difficiles et en même temps c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a la société civile dans les listes c'est souvent des femmes et je veux dire clairement je suis bien placée pour le savoir c'est souvent des femmes qui permettent d'avoir du renouvellement pour que des mecs plus anciens passent de manière très claire donc voilà il y a un sujet qui est très très large au sein de notre pays et sur la question du côté tribun etc on paye aussi la 5ème république c'est vrai qu'on est dans un système qui pour pouvoir gagner il faut savoir faire il faut être tribun savoir faire des discours etc etc et elle est teintée de virilisme elle est teintée de virilisme donc il y a beaucoup beaucoup de combats à mener et celui-ci en fait partie alors j'allais vous donner le mot de la fin donc c'était juste pour dire que tribun c'est la figure politique le féminin de tribun c'est tribune c'est un meuble c'est-à-dire qu'il n'y a pas de féminin non mais il n'y a pas de féminin à tribun alors que le tribun est le centre de la vie politique française et le seul féminin c'est tribune c'est la table sur laquelle il s'appuie donc c'est vraiment un sujet absolument essentiel que d'installer des figures féminines et d'installer aussi un imaginaire autour de l'exercice du pouvoir par une femme y compris des plus hautes responsabilités Sandra un dernier mot parce que tu fais le mot de la fin après je fais juste une intervention en tout cas vous meublez pas c'est déjà pas mal c'est très intéressant sur le champ à construire c'était ça votre question c'est très intéressant l'exemple des Etats-Unis parce qu'on n'a pas du tout la même conception de ce que c'est l'égalité le vivre ensemble etc ça s'est développé sur d'autres piliers et en tout cas il y a une différence majeure que je note depuis la France qui est que la France met le mot égalité partout et donc ni les inégalités en se parant ça part d'un très bon sentiment mais en tout cas ni les inégalités en instaurant le principe d'égalité comme déjà réalisé alors que c'est l'objectif les Etats-Unis n'ont pas dans leur culture cette culture de l'hypocrisie sur l'égalité et donc on peut travailler sur les inégalités en tout cas on peut sociétalement en parler ce qui est plus compliqué en France on a vraiment cette politesse cette hypocrisie et particulièrement dans le champ politique et il faut que j'arrête de parler oui voilà désolé parce qu'il y a d'autres choses après c'est une très belle illustration monsieur de me coupler comme ça alors merci merci à toutes les cinq je pense que vous allez pouvoir continuer le débat et la discussion après et même n'hésitez pas en ligne si vous avez des questions on pourra les remonter à nos invités encore merci puis bon courage et de nous donner quand même de l'espoir d'avoir des femmes à des hautes fonctions de pouvoir ou des femmes qui ont montré que d'autres exemples étaient possibles ou qui ont envie de montrer que d'autres exemples étaient possibles je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peut se retrouver là-dedans en disant je peux y arriver et donc vous donner espoir et il y aura on espère aussi une coalition ou bientôt des gros changements même si on sait qu'il y a encore beaucoup de travail et on le voit bien encore avec la journée qui se passera demain on va faire donc la petite interlude la petite interlude artistique et là nous allons aller rejoindre notre amie Ginette qui n'a plus son Roméo et elle a décidé de nous chanter Anne Sylvestre avec son ukulele qui se passera et on va faire pour la petite interlude C'est parti !